C'est vrai que les nôtres ne défilent pas dans des cortèges néo-nazis. Ceci étant dit, votre ancien trésorier y était si je ne m'abuse, mais bon. Je voudrais revenir sur les amendements et sur le fait que l'on pointe la nécessité d'investiguer la brutalité policière. Non pas la brutalité policière en soi, mais comme doctrine, comme technique employée, parce que ce que vous défendez, monsieur le rapporteur, par vos propos, ce n'est ni plus ni moins que la loi du talion. Vous dites, un manifestant va lancer un pavé, il faut qu'on lui en lance un. Un manifestant a frappé un policier, il faut qu'on le frappe aussi. Et ça, ce n'est pas la conception de la République. Parce que, à la différence des manifestants, les policiers et les gendarmes qui participent à l'ordre public le font pour le compte de l'État, de la nation et du peuple français. Ils ne le font pas sur leur propre individualité ou dans un esprit de vengeance. Ils le font pour garantir la liberté de manifester. Donc, on demande d'eux, quand ils interviennent, de ne pas faire comme les manifestants violents qui s'en prennent aux policiers précisément. Or, par exemple, la question de la mise en place de la brave M. Mais la brave M, ce n'est que le black bloc de Darmanin. avec le droit de frapper, ni plus ni moins, avec l'impunité par-dessus le marché. Et ça, ça, vous refusez qu'on en parle. Ça, vous refusez de le voir. Ça, vous refusez de l'investiguer. Pire encore, vous refusez de voir que lorsque la police agit ainsi, comme dans la loi du talion, je vous remercie, je vais prendre le rappel au règlement de Mme Berger. Allez-y, s'il vous plaît.